ça serait bien qu'il vienne comme ça on oublie Mbappé on oublie Mbappé je suis fâché je suis fâché moi je suis fâché je suis fâché qu'Mbappé a horreur ah non ça par contre attends je t'ai dit tout à l'heure je suis à deux doigts de lui souhaiter de se faire les croiser je ne le souhaite pas attention jamais de la vie tu connais nous les supporters parisien on est comme ça on est un peu méchants vous êtes chelou les supporters franchement je ne sais pas c'était son rêve il a le droit il a rendu des services à Paris il a assuré ah il a un beau ami la fin là j'ai pas aimé la fin même son euro c'est l'épélateur vous vous êtes des vrais supporters parisien ça c'est vraiment vos parisiens purs c'est ça s'il y en a bien un qui est refait de recevoir Mbappé chez lui on m'a dit on m'a dit alors c'est Melle qui me dit t'as même pas voté Léa ouais j'ai pas voté Léa j'assume complètement elle le sait elle le sait elle le sait très bien pourquoi je n'ai pas voté Léa je ne voulais pas laisser mon frérot seul en finale je ne voulais pas qu'il sorte c'était promis de ce c'était condamné je savais très bien je savais très bien que la majorité des voix allait pour Léa et de toute façon on s'était promis Mbappé chez Mbappé chez Mbappé que si l'un de nous deux allait en finale on voterait pour l'autre c'était comme ça depuis c'est la logique là il n'y a pas de stratégie je ne sais pas quoi je vous l'ai dit les gars un bris c'est vrai Mbappé chez Mbappé Mbappé chez Mbappé c'est très beau c'est comme ça je ne parlais pas de couleur de Kadassi de Matukat de ceci là je vous parle de vous écoutez-moi bien Amri c'est le frère le grand frère l'aîné merci Morgane voilà après écoutez il y a un truc qu'il faut comprendre c'est que là-bas il faut respecter nos choix il faut respecter les choix il faut respecter les choix parce que les choix ils sont faits par rapport à un contexte par rapport à une aventure par rapport à voilà plein de choses les choix il y a des choix qui font mal très très mal j'ai tenu un truc de boxe en cinéma ouais c'est possible le moment où tu ne m'avais pas choisi pour participer au confort ça fait mal non je sais mais tu sais très bien pourquoi j'ai fait ça je sais il y en a plein qui devaient se dire ah ouais c'est bon il va y avoir la guerre entre avril mais après tu te rattrapes moi je savais moi je savais pourquoi j'ai fait ça déjà parce que si ça avait été quelqu'un d'autre je l'aurais pas fait mais je savais qu'avec toi je pouvais le faire parce que tu connaissais notre objectif notre objectif c'était pas le confort on s'en pouvait donc voilà aller loin et pour aller loin il fallait que je fasse ce choix c'est ça voilà c'est toi c'est ça donc mais bon Curtis tu peux nous parler vas-y dis nous ce que tu veux il n'y a pas de soucis Curtis Eden il y en a qui veulent monter tu peux parler il y en a qui veulent monter en invité parce que là le souci c'est que si on invite tout le monde dans le live ça va être compliqué il n'y a pas plus s'entendre avant qu'il fasse t'a parlé le frère il a 16 ans il va récupérer sa médaille et son trophée non non franchement il est chaud 16 ans 17 ans plutôt maintenant 17 ans c'est à dire que tu es censé rouler en Vespa ouais ouais si en Vespa vas-y en Vespa ou entre autres il est électrique marocaine attends il y a marocaine qui me pose une question alors le confort le plus incroyable que j'ai vécu franchement nager avec les requins c'était fou franchement je ne peux pas forcément c'est celui-là qui m'a le plus le plus fait kiffer après attention l'hôtel avec Léa c'était top déjà parce que moi avec Léa on a tapé des bars et surtout parce qu'on a mangé avec les requins le repas c'était je ne vais pas vous mentir après les requins après la nage avec les requins j'avais super faim c'est comme lorsque vous allez à la piscine après la piscine après 4 heures de nage avec les requins j'avais trop la gagne mais c'était un super moment ah ça j'en doute pas c'est sûr c'est sûr crois-moi que c'est le temps de manger là j'aurais bien voulu celui-là tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes non non franchement on a bien mangé la Minyama la Minyama c'est le meilleur joueur du tournoi j'ai vu il y a quelqu'un c'est qui ? ouais c'est qui ? c'est Rodri c'est Rodri ? ouais Rodri il est le meilleur joueur du tournoi ouais et la Minyama peut-être meilleur jeune mais c'est pas c'est quoi la différence Fabien de Ruisse aussi méritait un Fabien de Ruisse oui 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 le joueur du PSG le joueur du PSG méchant le joueur du PSG joueur du PSG frérot Paris ici c'est Paris les amis ouais mais bon hé on est ensemble mais ça baisse et tout on est ensemble Curtis Curtis écoute le problème c'est tu veux qu'on invite Curtis il insiste Curtis pour l'inviter là sur le live attends vas-y il va parler correctement Curtis toi je te laisse deux minutes il va parler correctement vas-y comment on fait pour l'inviter attends inviter je sais pas comment ils sont fait moi carrément il y a un truc en bas vas-y vas-y Curtis qu'est-ce que tu veux nous dire alors je voulais vous dire que vous étiez les meilleurs candidats de Koh Lanta et c'est très très fort merci Curtis c'est cool ça fait plaisir ça fait plaisir t'as quel âge Curtis t'as quel âge ah moi j'ai 13 ans t'as 13 ans bon ça fait plaisir j'espère que tu travailles bien à l'école bah ouais bah bien sûr voilà ok et j'espère aussi que tu fais du sport c'est important pour faire du sport ah bah ouais je fais du foot super c'est bon Curtis il est quelle heure là attends attends je regarde quelle heure il est il est 23h12 ah ouais Curtis il faut aller dormir ça c'est sûr ah mais là je serais de dormir dans une tente ah ouais ouais mais toi t'es en train de commencer t'es en vacances ah ouais carrément t'es en vacances ouais ok cool ça c'est bien de tes vacances ça fait plaisir de t'entendre en tout cas Curtis on note rien bon vas-y Curtis on te fait un bisou ouais moi aussi à plus tard ciao ciao c'est vrai ils sont cool je sentais que oh et Ricky il va d'être cool je sais pas pourquoi Ricky aussi des fois je vais faire ça mais ils sont cool si si moi quand on partait avec c'est dommage qu'on partait avec le quartier tu sais on partait en on partait avec une association du quartier c'était tant d'un gars à 10 ans t'es en mode t'allais dans un bois à côté tu faisais 30 minutes de route parce que vous faisiez le même tour t'as cru que t'étais parti super loin n'importe quoi mais non on partait on partait à Berck on partait à Cailleux-sur-Mer en Normandie ça va vous ouais mon gars tu fais du canard et tout bien gratuit en plus on faisait du kart vous êtes en activité non c'est terrible ah vous êtes retrait nous on faisait que nous on faisait que c'est vrai que je crois c'est le mort qui est allé le plus loin c'est bien aussi quand j'y retourne je crois que c'est la première fois qu'un mort il va en finir dans un moment c'est vrai parce qu'en l'ensemble il y avait deux personnes qui étaient à chargées dès maintenant attend on va il y a Lola qui vient là ok Lola salut Amine salut Lola alors c'est pas Lola c'est Samia ah pardon Samia excuse-moi Samia il y a marqué Lola excuse-moi c'est pas grave c'est pas grave je voulais vous dire félicitations à vous deux merci merci beaucoup non bah c'est pas Lola du coup c'est Samia c'est ça c'est Samia ah pardon j'allais dire Lola félicitations vous avez fait un bon parcours merci Samia c'est gentil et voilà bien joué j'avais envie de le dire je sais pas pourquoi super ça fait plaisir ça fait plaisir je vous dis la vérité moi je voulais aller en finale avec Meïssan je voulais qu'on soit tous les deux devant le jury final déjà parce que je savais que ça allait émerger les autres et que c'était le seul moyen pour que Meïssa moi gagnons exactement donc voilà après après honnêtement voilà la stratégie c'était d'avancer d'aller le plus loin possible moi je voulais aussi emmener Léa et Pauline aussi je vais pas te mentir je voulais un fond je voulais un fond avancer avec elle et puis après voilà on a essayé de on a essayé d'avancer on a essayé d'avancer attend il y a quelqu'un qui demande marocaine elle demande est-ce que vous auriez aimé tomber ensemble pour les destins liés honnêtement je pense que ça aurait été très très mauvais pour nous aussi on était tombés ensemble au destin lié après on aurait aimé parce que voilà on aurait passé un bon moment mais à ce moment là du jeu tu fais à ce moment là ce qu'il faut comprendre c'est que tu fais pas les choses tu fais pas tu fais les choses qu'il faut pour avancer c'est tout tu fais pas les choses qu'il faut pour prendre du plaisir ou sinon voilà le premier mot c'est la survie donc tu fais tout ce qu'il faut pour survivre et survivre c'est à dire arriver jusqu'au dernier jour donc tu prends tous les moyens qu'il faut pour survivre en premier soit les moyens ça fait partie du sport donc t'es bon dans les empreuves tu te couvres tu gagnes les totems tu vas au bout soit tu survis parce que tu utilises ton cerveau stratégiquement soit tu survis socialement ou bien voilà comme on dit c'est la règle de D4S sur 40 j'en ai loupé un en plus mais en gros c'est ça l'objectif de tout le monde c'est d'être le plus endurant pour arriver au bout voilà c'est ça attends mais ça on accepte on accepte quelqu'un là vas-y il y avait la clica depuis tout à l'heure je crois qui demandait à poser une question je crois ça va comme les gars ça va ou quoi les gars moi j'ai mes petits neveux franchement les gars je vous mens pas ils vous ont suivis tout le long c'est gentil ça fait plaisir oh la la ils sont activisés alors c'était qui le meilleur joueur c'était qui le meilleur joueur comme quoi est-ce que la stratégie elle était belle la stratégie qu'ils ont fait Maïssa et Amri non mais vous voyez pas les gars vous pouvez parler vous voyez pas non ils te voient pas t'inquiète pas mais on sait alors dis la stratégie qu'est-ce que t'en penses c'est des petits jumeaux jumeaux on vous embrasse oh la la alors la stratégie elle était comment avec Aïssa merci pour le soutien ils ont bien joué oui Amri t'aurais pu inviter quand même ton binôme pour le repas pour le repas tu parles de quoi à un moment donné t'as gagné un confort t'aurais pu l'inviter avec Léa avec Léa on connait par coeur après tu sais non en fait non je t'explique le truc c'est que avant le avant la réunification ouais tu sais on s'était dit avec les garçons que si on gagnait des conforts on allait inviter des filles ah d'accord déjà premièrement deuxièmement c'était un moment où Léa s'était rapproché des rouges de David de tout ça avec le destalier et stratégiquement c'était super bon de la prendre avec moi en disant que justement je la prenais pour lui montrer que elle pouvait avoir confiance en moi tout ça donc j'ai pas fait ça comme ça tu vois sinon bien sûr que j'aurais aimé prendre mais encore une fois si tous les deux on était partis au confort mais laisse tomber ça aurait été très mauvais on est pas dans le combinage là-bas mais c'est vrai qu'avec du recul ouais mais c'est bien mais ça c'est bien merci mentalement ça t'a bien ça t'a bien forgé cette hein ouais de dingue de dingue le retour le retour au camp nous derrière nos écrans on avait mal au coeur mais ça t'a bien boosté ça t'a bien boosté franchement même moi sur le moment même je me dis non genre moi il faut bien pousser sur le camp et tout non ça faisait mal au coeur il y a toujours un mal tu vois dans le mal il y a toujours quelque chose finalement il y avait quelque chose d'écrit qui était meilleur exactement c'est ça exactement c'était un meilleur chemin c'était par là où il fallait passer tout simplement donc on accède après c'est un choix donc j'étais énervé surtout contre moi-même pas contre les capitaines d'équipe c'est ça je suis déçu de leur choix mais ils ont le droit puisque c'est un choix ça fait partie du jeu j'étais surtout énervé contre moi-même qu'on me voit comme quelqu'un de pas assez bon pour participer à ça après il faut dire que voilà t'es allé tranquille mais t'étais capable de plus mais t'es allé tranquille exactement je gère je gère non mais après ce choix là il était pour ma part c'était un choix complètement stratégique après ce qu'il nous met dedans c'est que c'est que David il prend Sébastien en premier c'est tout c'est ça qu'il nous met dedans il y a un muskine il a morflé je ne sais plus comment il s'appelle de trahison en trahison lui c'était terrible Sébastien oui Sébastien c'est les gars avaient le feu long là ouais Sébastien 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 lui c'était dur tu sais c'était pas du trahison franchement c'était pas du trahison c'était des choix moi je n'ai pas des choix ah ouais c'était des choix trahison lui le prenait comme des trahison mais ils oublient que c'est un jeu il faut être stratégique il faut être stratégique il faut avancer il n'y a pas que le physique mais franchement une des meilleures filles c'est comment elle s'appelle Julie ah Julie alors elle c'était une révélation non Sarah non Julie tu parles de Julie tu te youto là ah alors là elle c'était quelque chose ah c'était une révélation non mais elle c'était c'est incroyable merci Antoine merci Antoine c'était une révélation Julie elle est là où je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui l'attendait et elle a montré merci à tout le monde je juge merci aux gens qui nous envoient le message merci merci à tous c'est super sympa bon Caïs il peut poser une question tiens Caïs allez Caïs allez Amri pourquoi tu n'as pas voté pour Léa pour la finale parce qu'à la fin ils avaient fait un pas parce qu'on s'était promis avec Meïssa que si l'un d'entre nous arrivait en finale on voterait pour lui et en plus je savais que Léa que les autres allaient voter Léa et je ne voulais pas que Meïssa se retrouve avec zéro voix ou une deux voix et puis Meïssa c'est mon frérot d'aventure et voilà si on a fait tout ça si on a avancé même si Léa et Poly sont allés aussi loin c'est parce que Meïssa et moi on s'est mis ensemble on avance ensemble il faut valoriser ça c'est pas facile derrière nos écrans on ne peut pas savoir exactement à l'intérieur quand on le vit c'est différent c'est différent bien sûr c'est pour ça le truc c'est qu'on ne peut pas juger les choix c'est trop compliqué il faut le vivre voilà c'est ça et la nourriture c'était compliqué à gérer la nourriture c'était horrible à gérer on n'imagine pas à quel point c'est dur c'est très 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 difficile après chacun le gère à sa façon toi pour moi tu vois moi j'ai un regard extérieur sur toi la nourriture je sais que ça t'a touché mais c'est pas ça qui t'a à déranger tout le monde mais tu l'as bien géré ça t'a pas fait te péter un plomb mais c'est pas ça qui va te faire dériver non non moi ça m'a pas fait c'est vrai que certains les mecs ils pétaient un câble mais non non moi ça m'a pas fait ça m'a pas fait briller mais nous de jeûner nous de jeûner ce qui peut nous aider en fait finalement non 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 franchement non le ramadan le ramadan par exemple c'est une partie de plaisir parce que le soir tu prends soir et le matin tu peux manger c'est un magnifique Koh Lanta cette année franchement il était magnifique merci ça fait plaisir bon et en relation aux humaines je pense que vous avez rencontré de belles personnes aussi il était magnifique celui-ci déjà on s'est rencontré lui et moi donc c'est déjà pas mal ça c'est bien ça c'est déjà pas mal il était si proche en étant si proche en étant d'une équipe différente du coup ça énervait pas mal de monde et puis il y a aussi ce voilà on connait donc je après tu sais je vais pas te mentir on nous a dit oui vous connaissez à peine et puis vous êtes hyper bien voilà vous êtes rapprochés mais il y a un côté communautaire quand même le fait que vous soyez musulmans le fait que vous soyez les seuls alors que vous soyez arabes et noirs et que la plupart c'était des en fait ce que les gens non mais attends mais ça juste vite je réponds à ça parce que je crois que c'est important le truc c'est que ce que les gens ne comprennent pas c'est que c'est pas une question de communauté c'est une question de vécu d'où on vient qui on est oui oui c'est bien sûr et voilà mais Issa et moi on habite dans la même région je sais comment il a grandi il sait comment j'ai grandi forcément ça nous rapproche les autres les autres les autres c'était pour la plupart c'était des provinciaux et c'est pour ça que Issa et moi on s'est rapprochés naturellement tu vois je comprends ta question je comprends ta question mais après honnêtement non mais quand on sait qu'un français sur deux vote pour l'extrême droite il y a de quoi se poser la question sur une communauté de 20 personnes à Koh-Lanta il y en a forcément un sur deux oui tout ce qui est fou est posable après on est dans un jeu en vrai de vrai tout le monde je voulais savoir si vous l'aviez ressenti c'est tout ah ouais mais c'est très bonne question très bonne question ça c'est des choses qu'on ne dit pas à la télé donc mais pour le coup si je te réponds honnêtement non je ne l'ai pas senti j'ai senti que je n'étais pas le préféré du jury par exemple qu'il y avait des gens qui ne m'aimaient pas est-ce que je comprends la raison pas forcément est-ce que je remets ça sur du racisme ou sur quelque chose pas du tout est-ce qu'il y a des côtés communautaires je pense comme dans chaque groupe c'est ce qui est normal quand je vais à l'étranger j'ai plus de facilité à parler avec les français plutôt qu'avec des locaux pourquoi ? parce que ça reste une part de communautarisme chose qui est normale donc quand on est dans un groupe je ne sais pas c'est par exemple comme dans le football dans une équipe dans un vestiaire tu as des nationalités qui parlent en train on va prendre le groupe du PSG par exemple il y avait le groupe des Brésiliens c'est normal qu'on est communautaire parce qu'on se comprend on vient du même endroit on a parfois le même vécu donc il y a des choses comme ça mais de là à mettre le mot dans le racisme je pense que c'est allé ou du moins c'est pas toi tu pourrais juger ça tu vois et je ne l'ai pas reçu non non et puis après honnêtement je vais te dire la vérité là-bas sur l'île pour ma part je n'ai pas senti je n'ai pas senti ça j'ai pas senti ça j'ai senti j'ai senti qu'ils étaient énervés mais c'était surtout par rapport au jeu ce qui se passait dans le jeu par rapport à nos stratégies par rapport au fait que Mélissa s'est rapproché de moi alors que il a tourné le dos entre guillemets à son équipe mais pour moi lorsque tu regardes l'aventure c'est hyper compréhensible vu qu'il n'était pas écouté il n'était pas considéré mais est-ce que vous n'avez pas fait ça parce que justement vous alliez être les cibles tous les deux vu que vous étiez des étrangers non 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 en tout cas moi personnellement Mélissa tu diras ce que t'en penses moi j'ai pas vécu ça comme ça je te dis en l'air moi moi quand je change d'équipe c'est pas par rapport à je suis le seul renoi il n'y avait pas de truc comme ça je change d'équipe parce que moi je suis venu faire mon aventure je ne veux pas diriger l'aventure des autres là on est à l'état où il n'y a plus d'équipe le fait d'avancer en tant que ex-rouge et les ex-jaunes c'est déjà une forme de stratégie non mais oui oui ce qu'on appelait d'avancer avec les ex-rouge ne me convenait pas parce que pour moi c'est avancé dans une direction qui n'était pas la même c'est du jamais vu dans Koh Lanta que deux concurrents se rapprochent avant même qu'il y ait une réunification c'est du jamais vu moi je les ai tous regardés les Koh Lanta à la réunification pas avant avant vous étiez vous avez déjà commencé vos... non 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 il faut savoir qu'avant la réunification on ne se parle pas on ne se parle même pas on ne se parle même pas on ne se parle même pas Amri tu disais que tu n'avais pas trahi le gars aux cheveux non Sébastien mais moi je pense qu'il y a quand même une forme de trahison parce que tu lui as dit droit dans les yeux il est certain que je ne revoterai pas je ne revoterai pas deux fois la même erreur je ne revoterai pas pour toi je lui dis non c'est une trahison désolé bah écoute tu penses tu penses que tu veux après le truc c'est que parce que moi je pense qu'il ne le méritait pas vraiment attends regarde ma réponse écoute le truc c'est que quand je lui dis ça j'étais vraiment sincère je ne voulais vraiment pas voter contre eux mais ça c'est très bien on en a discuté plein de fois même là-bas et le truc c'est que juste avant de partir au conseil on le voit dans l'épisode j'ai une discussion avec Pauline qui me demande de voter Sébastien et à ce moment là cette discussion elle est longue elle est longue on se dit pas mal de choses elle me dit pas mal de choses et à ce moment là je fais juste le choix de privilégier ceux qui m'ont permis d'avancer et t'as respecté ton premier choix de base parce que c'est vrai mais alors dans ces cas là Toutou U2 elle t'a pas permis d'avancer non attention tu sais c'est ça là ton prénom tu sais ça quand j'avance avec Meissa dans l'aventure c'est du donnant-donnant Meissa il m'a donné Meissa il m'a donné il m'a donné pas mal de choses il ne voulait pas forcément qu'elle vienne en région moi je ne voulais pas Amri ne voulait pas sortir Sébastien clairement moi je ne voulais pas je m'en on s'est émergé moi je ne voulais pas moi je ne voulais lui s'est imaginé dans son action de mettre une deuxième fois Sébastien mais il savait qu'il devait le faire parce que c'était là où on devait aller de base c'était dans ça dans le donnant-donnant lui là c'est 3 jaunes et moi en gros j'avais de base mes 3 rouges mais Mégane était sortie avant donc il me restait ma dernière rouge qui était Julie c'était ça notre donnant-donnant après il aurait pu ne pas respecter notre deal et faire d'autres choix ça s'appelle des choix mais à ce moment là on aurait dit il a trahimé Meissa chaque choix est une trahison pour quelqu'un oui oui plus tu arrives vers la chambre plus tu vas être en train c'est très rare d'arriver jusqu'à la France sans faire des coups après on parle de mérite ils méritaient ils ne méritaient pas c'est un très bon aventurier c'est un très bon aventurier rien qu'au truc des ambassadeurs après je me suis dit ça c'est un très bon aventurier mais après le curseur chacun le met où il veut c'est vrai que sur les épreuves il était top dans la vie sur le camp il était top mais est-ce qu'il a est-ce qu'il a tout fait pour avancer est-ce qu'il a pris des décisions est-ce qu'il s'est mouillé est-ce qu'il a pris des risques quand tu sors quand tu sors moi je vais te parler factuel quand tu sors quoi tu es éliminé c'est que tu as été vulnérable oui ou non ça doit avoir les coups bien sûr si tu as été vulnérable c'est que tu as une chance de sortir j'ai été vulnérable pendant très longtemps cette saison est-ce que je suis sorti ? non si tu as été vulnérable et que tu es sorti c'est qu'il y a quelqu'un qui a mieux fait que toi c'est que tu as fait un bon match à quel point tu es gentil à quel point tu coupes bien du bois ça c'est un curseur que tu places où tu veux le mérite tout ce qui est sûr en tout cas vous avez vraiment mérité votre place merci Sarah merci Sarah je veux aussi savoir est-ce que vous avez des projets pour refaire encore un autre Koh-Lanta ça c'est ce que tout le monde je ne sais pas comment ils appellent ça la légende de il y a des discussions aucune discussion là pour l'instant c'est une nouvelle saison de Koh-Lanta qui va qui va arriver moi personnellement j'ai hâte de j'ai hâte de revoir un Koh-Lanta j'ai juste hâte de regarder le nouveau commentaire moi aussi après non 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 aucune discussion aucune proposition rien du tout dommage pour le moment oui mais chaque chose en son temps je pense après des petits projets qu'on réfléchit on réfléchit après bon courage bon courage bonne soirée à vous bonne soirée à vous au revoir bon courage bon courage Je ne sais pas si c'est mes followers ou les tiens. Attends, j'en ai un qui me tacle. J'ai vu des trucs... Des trucs... Ouais, ouais, ouais. Mais bon, tu sais très bien. Les rageux, je vous embrasse. D'accord ? Il y a un chameleur qui a dit « Coucou, mamadoukou ». Non, il a dit « Amri, t'es un gros hypocrite ». Écoutez les gens, je vais vous dire. Mais Maïssa, il me connaît maintenant bien bien plus que même là-bas. Je suis beaucoup de choses. J'ai plein de défauts, mais je ne suis pas un hypocrite. Quand j'ai envie de te dire quelque chose, je te le dis. Après... Après, c'est sûr qu'à Koh Lanta, on ne peut pas te dire. On ne peut pas te dire. Ou en tout cas, on... On fait différemment. Tout simplement, tu avises au jour le jour. Exactement. Et si tu n'as pas une petite part d'hypocrisie en toi, c'est que tu n'as pas de part de joueur en toi quelque part. Forcément, il sera bon. On va faire des choix difficiles. Est-ce que ça fait de toi un hypocrite ? Pas du tout. Alors, Charles me pose une question. Est-ce que la faim stagne ou augmente ? Non, la faim, c'est compliqué. La faim, elle est tout le temps présente. Et ce n'est pas la question de la faim, est-ce qu'elle stagne ou elle augmente ? C'est surtout la fatigue que ça engendre. La fatigue, elle est dure. Elle est dure à vivre. La faim, ça te fatigue énormément. Déjà parce que tu n'as pas d'apport énergétique. C'est compliqué. Non, la faim, elle est tout le temps là. Elle n'augmente pas. Elle est tellement présente que tu as faim tout le temps. De dingue, tu as faim d'une façon... Mais comme j'ai dit, je n'avais jamais connu la faim avant ça. Moi, je croyais avoir connu la faim. En général, je me dis, vas-y, la faim au câble, je vais gérer. Mais ce genre de faim là. En fait, c'est plus que la faim. C'est que déjà, on a faim comme tout le monde. Ça fait 20 fois que je répète le mot faim. Mais c'est surtout qu'il faut accepter avec son cerveau le fait de ne pas manger. On arrive le soir. C'est bientôt la nuit et tout. Il n'y a pas un moment où on dit, les gars, c'est l'heure de manger. Non. Continuez à galérer. Demain est un autre jour. On essaiera de trouver à manger quand il fera le jour. En gros, c'est ça. C'est accepter de ne pas manger qui est difficile. Une fois que tu es conditionné, c'est le cerveau de façon le moteur de tout. C'est exactement ce que tu as dit. En fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, tu acceptes cet état. Tu vois ? Et en fait, ton cerveau se met en mode… Maintenant, je comprends mieux pourquoi il y en a qui ne pètent un club et qui s'énervent. Il se met en mode de ta faim, tu dois vivre avec… Et ce soir, ça favorise beaucoup les conflits aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu fais du sport, tu le captes vite ça. Mais le corps s'adapte à tout. Vraiment. On a une capacité d'adaptation qui est extraordinaire. Et voilà. Voilà, voilà. Les amis, il y a beaucoup de gens qui demandent de passer la live avec nous. Oui, c'est vrai. On ne peut pas accepter tout le monde. Malheureusement, la jack des minuit cinq. Mais ça, moi, je ne vais pas trop tarder parce que demain, il y a le boulot, les enfants à gérer. Déjà, il est minuit passé. C'est-à-dire que tu as parlé de hier à demain. Je me demande comment tu as fait, toi, déjà. Moi, en temps, 23h30, t'es là, t'es comme ça, toi. Ça y est, mon gars, tu sais très bien le rythme que j'ai. C'est dur. C'est normal, c'est marrant. Oui, c'est toujours en contact. C'est le moment de remercier tout le monde. Merci beaucoup, en tout cas, tout le monde, pour vos messages. Franchement de fou. Tu vois, là, on est 173. Ouais, c'est dur. Il faut régler de dingue. Restez connectés. De toute façon, on fera plusieurs lives au calme. Là, c'était le soir. Merci. On n'a pas fait un bon moment. Amri, j'ai eu la chance de te voir cet après-midi. On a mangé un bon tièm. La maman, elle a préparé un bon tièm. Merci, maman. Merci, maman. C'était super bon. Non, merci à tous. On en refera d'autres. Est-ce que si tes stratégies te mettaient en danger, c'était jouissif car tu retournais tout ? Ouais, ouais, bien sûr. Mes stratégies me mettaient en danger, mais il fallait tout faire pour se sauver. Et oui, c'était jouissif quand ça marchait, c'est sûr. Et voilà. Et puis, nous-mêmes, notre histoire avec Mélissa, honnêtement, on ne se rendait pas compte de l'impact que ça aurait. C'est vrai que maman, je ne pensais pas que ça allait… J'avais deviné que eux et Vicky, ils allaient aller loin, mais je ne pensais pas qu'ils allaient avoir autant d'influence sur les… C'était les meilleurs moments de l'aventure, parce qu'on se rapproche du but où on a envie. Et quand on a la sensation qu'on parle avec quelqu'un et qu'on se comprend, on a la même vision… J'ai jamais douté d'Amri dans le sens où il peut me la mettre à l'envers, il faut que je fasse attention, je mets un pied devant, un pied derrière. Moi non plus, jamais. C'était… Pour ça, je répète toujours tout droit. C'était exactement ça avec Amri, c'était tout droit. Aurore, est-ce qu'on est content de notre parcours ? Ouais, on est content de notre parcours, on ne peut pas ne pas être content. On est arrivé au maximum, tu vois. Après, voilà, moi, la coureuse d'orientation, bah écoute, j'étais un peu déçu, mais ça fait partie du jeu. Mais Issa, voilà, il est allé jusqu'aux poteaux, il est resté deux heures sur les poteaux, incroyable. Après, on savait très bien, lui et moi, qu'au jury final, ça allait être compliqué. Si on n'était pas tous les deux au jury final, face au jury final, on ne pouvait pas gagner, on le savait. Donc… Mais en tout cas, on a pris du plaisir. De dingue. On a tout tourné. On a tout tourné. On a toujours la paire aussi à faire ça. Oh, 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 eh, ça aurait été une ingré. Franchement, ça aurait été un réveil comme ça. Je te jure, je te jure. Voter, voter, on s'en fout, voter. Blablabla, tout ce que vous voulez, il faut juste voter. Soit pour la peste, soit pour le choléra. Yeah, yeah. Qui ? Exactement. Je te jure. La peste ou le choléra. On vous laisse dans ça En tout cas, la grande famille Merci beaucoup Je te remercie pour l'appel Prends soin de plaisir Embrasse les enfants de Barba Avec le rôle à Maman, le Papa, le Frère Tout le monde Avec grand plaisir, et tu connais la direction ? Tout droit Les amis, on se revoit bientôt, on refait ça bientôt Prenez soin de vous Vas-y, on refait ça dimanche prochain Prenez rendez-vous dimanche prochain C'est bon plaisir pour toi Je le fais avec grand plaisir, frère Prenez soin de vous, les amis, bonne soirée Ciao, l'équipe, merci beaucoup Ciao